Mon nom c'est Modusseye, je suis du Sénégal, je suis né à Grand Dacar, je vis aux Etats-Unis, entre les Etats-Unis et au Mexique depuis maintenant 18 ans. Je suis un entraineur au niveau du Mexique aux Etats-Unis comme entraineur physique et j'ai aussi ma marque Mori Verit. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant 6 ans. A chaque fois que je viens au Sénégal, je fais un tour ici pour leur donner leurs dons. Je fais juste un protocole, je suis juste un protocole. Je ne sais pas si je suis très riche ou quelque chose comme ça. Mais je connais beaucoup de gens qui sont bien. A chaque fois que je viens au Sénégal, je t'oppose que je vais aller visiter la peupinière de Mour, avec tout ça là. Et il me dit, hé, tu me donnes 100 dollars, tout ça là, avec un peu d'argent de mon côté. Et on fait le tour pour amener tous ces dons. Actuellement, ce que je fais quand j'arrive au Sénégal, moi je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je parle à ma famille et c'est mon neveu actuel qui l'a contacté. Je leur demande ce qu'ils voulaient le plus. Il y a le riz, le sucre, le lait, les couches, surtout les couches. Les couches de quoi qu'il y a, vermicelle, chocolat, tout. Les pommes de terre ont dépensé 900 000. L'année passée, on avait dépensé presque 1 500 000. Mais je vais continuer, je vais revenir probablement dans 6 mois. Mais c'est quelque chose que je vais continuer à faire chaque année que je suis là. Inch'Allah. C'est ça la vie quoi. C'est lié... Mais quand j'ai commencé ma compagnie, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup au coeur. Je me disais qu'à chaque fois, même au Mexique, je travaille beaucoup avec la communauté, avec les enfants, tout ça là. Et il y a 6 ans, quand j'ai venu ici, on devait rester ici à Mour, à Sari. Et j'ai demandé à ma famille, est-ce qu'il y a un orphanage ou quelque chose comme ça que je peux vivre ? Je suis venu, ça m'a touché. Et je me disais, quand je vais repartir aux Etats-Unis, je vais essayer de leur aider. Et depuis lors, chaque année, je reviens ici pour leur aider. Bien sûr, ça c'est un rêve pour moi. Ça se développe au Mexique très bien. J'ai la chance d'entraîner des stars au volleyball, des gens qui sont dans le... Les grands sportifs aux Etats-Unis, à chaque fois qu'ils viennent à Cabo, ils m'appellent pour leur entraîner. Et comme on le dit, si tu as quelque chose à l'extérieur, le vrai plaisir sera quand tu amènes les trucs au Sénégal. C'est un rêve et Inch'Allah, je vais le réaliser un jour. Bien sûr, même les clubs, les écuries d'arène, tout ça là. Et même les élèves, c'est quelque chose que je vais parler avec une copine d'enfance, mon neveu. Comment on peut développer ça ? Ce sera un procès, mais je suis prêt. C'est quelque chose, je travaille là-dessus depuis maintenant 8 ans que j'ai eu ma compagnie. Mais Inch'Allah, bientôt on sera au Sénégal. On ne sait pas, du moins, je ne connais pas le marché ici au Sénégal très bien. Mais encore, je vais demander à une équipe ici qui va m'aider, mes proches, pour m'aider à venir aussi avec la marque là, c'est la marque ici au Sénégal. Mais à Cabo, on fait du tout. On a une ligne de vêtements, on fait des produits alimentaires. On a des salles de gym, on a des... Aussi, on travaille avec les écoles. On travaille avec les écoles, on est en charge de la cafétéria. Donc chaque jour, on fait 1200 repas par jour. Des repas doux, sains, bio. J'ai un restaurant aussi au Mexique. Et le sixième truc que je fais, ce sont les trucs socials. Socials que je... Humanitaires. Je tiens beaucoup, humanitaires. Partout, mais au Cabo, je fais, on fait ça. Ça dure. On a des enfants qu'on connaît dans les écoles privées. C'est notre compagnon qui les prend en charge. Et c'est quelque chose que j'aimerais commencer ici au Sénégal bientôt. Aussi pour aider des élèves qui n'ont pas les moyens pour aller dans les écoles privées. Donc ça, probablement, chaque fois, tu peux te dire, c'est une fierté. Quand je leur parle de ça, quand ils voient qu'on est d'Afrique, on a beaucoup de travail pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Mais c'est une fierté pour eux, c'est très émouvant. Ils veulent venir un jour me dire que c'est... Mais moi, je dis ça à mon équipe. Mon rêve un jour, c'est de louer en avion et d'amener... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent découvrir l'Afrique. Pour te dire que, un, c'est Jennifer Aniston, qui j'entends, c'est une copine, que j'entends, et une des stars, Dwayne Wade, Eli Manning, The Giants, Gabriel Union, tout, tout. Ils aiment découvrir l'Afrique, plus particulièrement le Sénégal. Quand ils me disent que toi là, tu es tellement gentil, je leur dis non. Si tu pars au Sénégal, tu vas te dire, wow, Maudou, tu n'es aucune personne. Parce que je sais que le terrain est au Sénégal, comment les gens sont. Il y a actuellement un copain aussi, mais sur le plan de basket, un copain-pape aussi, qui travaille sur le même projet que moi, pour cette personne-là, j'ai été aujourd'hui. Et ma copine d'enfance, Mina aussi. C'est parce qu'on essaie. Pour moi, la meilleure façon de motiver les gens, d'inspirer les gens, c'est de faire des actions. Il ne peut pas les dire, quand ils voient, c'est wow. Et quand je vais monter ces photos sur Facebook, sur Instagram, ils me disent que l'année prochaine, il faut m'arrêter. C'est ça. Mais il faut que tu inities. Il faut que c'est ce qu'on fait. On initie. Merci. C'est bon.